Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les ABAC de Smith. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une ligne de transmission pour commencer. Et ensuite on va utiliser l'ABAC de Smith, ce qui est un outil pour résoudre une ligne de transmission, pour rendre la ligne adaptée. Probablement que ça va être plusieurs vidéos, puisque les lignes de transmission c'est un domaine qui est quand même complexe. Je vais essayer de le simplifier le plus possible et de vous présenter les principaux paramètres. Par contre, il faut s'attendre à avoir une deuxième et une troisième vidéo pour la suite des calculs et ainsi de la compréhension des lignes de transmission. On va utiliser l'ABAC de Smith vraiment pour utiliser et mieux comprendre la ligne de transmission, mieux adapter la ligne, sans passer par les calculs mathématiques qui peuvent être vraiment plus complexes, étant donné que ça utilise des nombres complexes. Pour commencer, je vais vous décrire c'est quoi les lignes de transmission, comment on les représente, comment on les calcule. Comme ça ici, comme vous voyez, c'est la schématique, la symbolique d'une ligne de transmission. Donc ça ici, ça peut représenter un câble coaxial, ça peut représenter un câble bifilaire. En fait, n'importe quelle configuration de ligne de transmission peut être représentée comme ça ici. C'est une représentation plutôt standard qui nous indique qu'ici on a une ligne de transmission, soit un câble, ou peu importe quel est le type de ligne de transmission, on a notre système ici. Donc, par exemple, le système est toujours défini par une impédance caractéristique, soit Z0. Dans mon cas ici, j'ai mis 50 ohms. Je vais revenir un peu plus tard, pourquoi. Dans le cas d'une, en fait, je ne peux pas en parler tout de suite, c'est 50 ohms, c'est pour une ligne de transmission sans perte. Souvent, comme vous voyez, c'est simplement la partie réelle, parce que les lignes de transmission, on peut les définir comme une impédance complexe, soit une partie réelle plus une partie imaginaire. Dans le cas ici, on va faire un exemple simplement avec des lignes de transmission sans perte. Donc la plupart du temps, c'est 50 ohms. On va retrouver parfois 75 ohms, on peut retrouver d'autres valeurs, mais le plus commun, c'est 50 ohms. Et la ligne de transmission est toujours terminée par une impédance de charge, qui est représentée par ZL. Donc cette valeur-là peut être complexe et on va la rendre complexe. Donc je vais donner un peu plus tard un exemple où l'impédance de charge va être complexe, soit une partie réelle, une partie imaginaire. Souvent, la partie réelle, c'est résistif. Et la partie imaginaire, ça peut être capacitif ou inductif. Et on va revenir un peu plus tard sur cette partie-là. Dans notre situation, pour la présentation d'aujourd'hui, c'est, comme j'ai dit, une ligne de transmission sans perte. Ce que ça fait, c'est que la résistance et la conductance sont égales à zéro. Et l'impédance de charge, pardon, l'impédance caractéristique, soit Z0, est égale à l'inductance sur la capacité, racine carrée. Et il faut noter que chacun des paramètres ici, par exemple, ça ici, c'est l'exemple d'un câble coaxial. Chacun des paramètres ici, c'est des paramètres par unité de longueur. Soit on va représenter avec un petit prime, soit un apostrophe au bout de la lettre. Soit par exemple, R' ça va représenter une valeur de résistance par mètre. L' une inductance par mètre, etc. Maintenant que vous connaissez un peu le principe général d'une ligne de transmission, la symbolique, on va passer à la bague de Smith que vous voyez ici. Ça semble complexe, mais en fait, c'est simplement un outil très pratique pour nous aider à résoudre une ligne de transmission, connaître certains paramètres, par exemple, le coefficient de réflexion, la longueur, par exemple, en longueur d'onde, la longueur de transmission, par exemple, qui pourrait être bien adaptée, etc. Il y aura plusieurs paramètres qui peuvent être vraiment plus faciles à calculer qu'en passant par les équations mathématiques que je vais vous éviter, en fait, parce que c'est des équations quand même assez simples. Par contre, comme c'est tous des nombres complexes, par exemple, l'impédance caractéristique peut être complexe, la charge peut être complexe, on peut rajouter des éléments au travers, ça peut devenir plus compliqué à calculer. Tandis qu'en passant par la bague de Smith, ça peut être très, très simple et visuel pour résoudre certains problèmes. Donc, la première étape, la première chose à savoir, ce qui est très importante pour résoudre avec la bague de Smith, il faut savoir que nos impédances, on va les mettre, on va les normaliser. Donc, on va les mettre beaucoup plus petites, soit entre des valeurs autour de 1, qui vont nous permettre de les afficher sur la bague. Comme vous voyez, on est ici, par exemple, sur l'axe des réels, soit l'axe horizontal, on a 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, etc. jusqu'à 1, au centre, c'est 1. Et on continue de façon non linéaire, donc 1.2, 1.4, 1.8, 2, 3, 4, 5, 10, jusqu'à l'infini. Donc, si on se trouve sur le point ici, c'est infini, et si on se trouve sur le point ici, c'est 0. Donc, on va commencer par l'axe horizontal. Vous pouvez voir aussi que l'axe, qu'il y a la courbe ici, qu'il y a la même notation, soit par exemple 0.1, 0.2, 0.3, etc. jusqu'à 0.1, qui est au centre, et on se dirige vers l'infini, vers le point ici, et vers le bas, où on a aussi 0.1, 0.2, 0.3, etc. Avec 1 ici, au bas, et on remonte avec infini jusqu'ici. Donc, il faut le normaliser, parce que 50 ohms, on ne pourrait pas l'afficher ici, on se retrouverait toujours dans la petite partie ici, et on ne pourrait absolument rien voir. Donc, on va la normaliser, c'est-à-dire que Z0, donc l'impédance caractéristique, ça va être notre facteur commun. Donc, par exemple, l'impédance ZL, on va la retrouver par rapport à Z0. Donc, on aurait petit z, qui serait égal à ZL sur ZO. Donc, en faisant ça ici, on va pouvoir afficher plus, en fait, on va pouvoir afficher les valeurs de notre impédance sur notre abac de Smith. On va donner des exemples plus tard, au cours de la vidéo, pour pouvoir donner des valeurs, et pouvoir positionner sur la abac de Smith nos valeurs de impédance de charge, impédance d'entrée, impédance caractéristique, etc. Pour un premier exemple, on va prendre une impédance de charge de 100 ohms en résistance, et de J50 ohms en inductance. Donc, on peut tout simplement dire que c'est une impédance de charge qui est complexe, soit une partie résistive, une partie inductive. On dit inductive, puisque la partie complexe est positive. Si elle avait été négative, on aurait dit que c'est capacitif. Donc, sur la abac de Smith, il y a la première, en fait, il y a la demi-cercle ici, du haut, qui représente la partie inductive, et la partie du bas, qui représente la partie capacitive. Donc, dans notre cas à nous, la charge est inductive, donc on va se retrouver nécessairement dans la partie du haut. Si on revient à notre impédance normalisée, parce qu'on ne peut pas afficher 100 plus J50 sur la abac de Smith directement, comme ça ici, il faut la normaliser par rapport à notre impédance caractéristique de la ligne de transmission à 50 ohms. Donc, on va simplement écrire 100 sur 50 plus J50 sur 50 ohms. Donc, de façon normalisée, on obtiendrait 2 plus J ohms. Maintenant qu'on a, en fait, l'impédance normalisée de la ligne de transmission, on pourrait l'afficher sur notre abac de Smith. Pour représenter sur l'abac de Smith, on va simplement utiliser la partie réelle, soit la partie réelle de notre impédance normalisée ici, qui est le 2. On va l'afficher sur la ligne des réels, soit la ligne horizontale. On se rend jusqu'à la symbolique 2 ici. On met un petit point. Et on se rend J, qui correspond à 1 ohm, en inductif. On se rend sur la partie du haut, puisque c'est inductif. On se rend jusqu'à 1, ici. Et on va simplement faire le croisement entre ces deux lignes-là. Donc, comme vous voyez, c'est des cercles. Donc, on va simplement suivre la ligne ici, qui correspond à celle-ci, jusque-là. Et celle-là ici, sur la ligne. Donc, comme ça ici, comme vous voyez, on trouve le point sur la bague de Smith, qui représente notre système. En fait, avec notre ligne de transmission à 50 ohm, et notre impédance de charge, soit 100 plus J50 ohm. Comme vous voyez, on avait dit plus au début, c'est une impédance de charge qui est inductive. Ça se retrouve dans la partie du haut. Vous comprenez aussi que si on avait eu simplement 100, on aurait été sur la ligne horizontale. Donc, on aurait eu une impédance purement résistive. Maintenant, on a une impédance qui est complexe. On se retrouve dans une des deux moitiés. Donc, l'objectif d'utiliser un abac de Smith, c'est pour trouver l'impédance adaptée, soit adapter notre ligne de transmission le plus possible pour avoir un maximum de transfert de puissance. Pour avoir un maximum de transfert de puissance, il faut avoir une impédance de charge qui est équivalente à notre impédance caractéristique, soit 50 ohm. Je vais l'écrire ici d'une autre couleur pour qu'on puisse s'en rappeler. Donc, l'impédance de sortie ZL doit se rapprocher de 50 ohm. Si on a une impédance de charge de 50 ohm, notre ligne, on dit qu'elle est adaptée, ce qui fait qu'on a un maximum de transfert de puissance. Si on a ZL qui est égal à 50 ohm, notre petit Z, ZL sur Z0 équivaudrait à 1, ce qui nous permettrait de se retrouver sur le centre ici de la bague de Smith, qui correspond à la ligne adaptée, soit la meilleure ligne possible, où on n'a aucune perte et que le transfert de puissance est maximal. À partir de ça ici, on peut définir, en fait, notre coefficient de réflexion et d'autres paramètres très intéressants reliés à la ligne de transmission. En faisant une ligne à partir du point central de la bague de Smith, jusqu'en s'alignant avec le point qu'on a trouvé ici, qui correspond à notre ligne de transmission qu'on a établie, soit le 100 plus J50 ohm, ça nous donne une ligne, soit une droite, qui on peut avoir sur le côté de la bague de Smith plusieurs paramètres, plusieurs facteurs, par exemple le coefficient de réflexion qui va être très utile pour connaître justement les pertes, en fait, ou les, ouais, exactement les pertes dues à la réflexion du signal qu'on a voit sur cette ligne de transmission-là. Par exemple, si on lit la charte ici, angle du coefficient de transmission, c'est le premier cercle, deuxième angle du coefficient de réflexion en degrés. Si, par exemple, on lit ça ici, on aurait environ 25 degrés pour l'angle de réflexion. Et pour calculer la distance, on a simplement calculé de ce point-ci jusqu'à ce point-ci, divisé par ce point-ci, divisé par, jusqu'à ce point-ci. Donc, je vais mettre des lettres pour qu'on puisse comprendre. Donc, ça ici, par exemple, c'est le point O. Ici, c'est le point A. Et ici, ce serait le point B. Donc, le point ici, sur le côté de la bague. Le point A, c'est le point qu'on avait trouvé précédemment. Et le point O, c'est le centre de la bague de Smith. Pour trouver la distance, soit en fait la valeur normale de notre coefficient de réflexion. Donc, pour calculer la norme de gamma, on va calculer le segment OA divisé par le segment OB. Et avec cette norme-là, on va pouvoir trouver gamma, soit le coefficient de réflexion de notre ligne de transmission, puisqu'on va avoir trouvé la norme de gamma. Et pour ce qui est de l'angle, puisque c'est une valeur complexe, l'angle nous est donné par la bac, soit la seconde échelle sur la bac, soit environ 25 degrés pour notre système. Donc, avec une valeur de 25 degrés. Le segment OA et OB peuvent être calculés avec une règle, par exemple. C'est simplement un ratio. Tout simplement, dans ce cas-ci, ça pourrait donner environ un peu moins qu'une demi, soit, par exemple, disons 0.4. Ça serait calculable avec une règle, par exemple, de façon graphique. De façon mathématique, on pourrait calculer aussi, si on n'utilisait pas la bague de Smith, on pourrait utiliser la formule mathématique, c'est-à-dire gamma, soit le coefficient de réflexion, est égal à l'impédance de charge moins l'impédance caractéristique de la ligne de transmission, divisé par l'impédance de charge plus l'impédance caractéristique de la ligne de transmission. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, d'utiliser la bague de Smith, ça peut être vraiment très utile, puisqu'on a la vision graphique de notre ligne de transmission. De plus, en utilisant l'équation mathématique, on sait que ZL est un nombre complexe. Z0, par contre, est un nombre simplement normal, soit il n'y a pas de partie complexe à notre impédance caractéristique. Par contre, une division en nombre complexe peut devenir un peu plus compliquée à faire si on n'a pas des outils mathématiques nécessaires. Donc, de faire graphique, c'est plus simple et ça donne une très, très bonne approximation de notre système sans utiliser l'équation mathématique. Donc, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » si vous avez aimé et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, les lignes de transmission sont un domaine assez complexe. Je vais essayer de faire une prochaine et une troisième vidéo pour continuer le contenu sur les lignes de transmission avec la bague de Smith comme on a vu aujourd'hui. Par exemple, comment calculer l'impédance d'entrée de tout notre système selon la longueur du câble, etc. Donc, je vais vous donner plus de notions sur les lignes de transmission. Donc, restez à l'affût et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci.